bonjour les filles coucou tout le monde on revient aujourd'hui avec une petite vidéo petite on verra si elle sera petite ou pas une FAQ donc une foire aux questions j'ai j'ai 25 questions donc je vais y répondre on va faire ça pour commencer alors je suis dans la chambre de Katel parce que le soir le soir c'est là où il y a la lumière qui est le mieux je trouve voilà je me suis mise dans la chambre de Katel pour avoir une meilleure lumière je m'excuse avant si elle est avec moi parce que je suis toute seule à la maison et donc je préférais la voir dans les parages pour la surveiller donc elle risque d'avoir un peu de bruit je suis désolée allez première question donc j'ai pas classé j'ai écrit les questions comme elles arrivaient qu'avez-vous pensé de votre mariage et vos amis famille bah notre mariage j'ai parlé pour moi sur mon homme il m'a dit qu'il m'a pas dit que ça lui avait déplu ou quoi que ce soit mais dire clairement s'il en avait pensé par qui c'est éclaté que c'était top moi le mariage c'est tout simplement celui que j'aurais voulu avoir donc donc ça résume bien la situation j'ai simple on a il y a tout qui s'est déroulé comme je l'espérais comme j'en avais envie le décor de la salle c'était voilà j'avais même pas espéré que ça rende ça le déroulement de la journée le matin c'était calme pour ma préparation à l'île à la coiffeuse c'était une organisation top même cécile m'a dit c'est bien la première fois que j'ai mis mariée en avance voilà le reste de la journée non en fait tout c'est tellement bien goupillé que on a pu profiter de cette journée à fond que on a pensé ouais moi cette journée en fait comme j'ai là après m'être posé ça fait trois semaines je leur ferai pas du moins c'est tellement une organisation de fou de stress de que je suis bien contente du résultat mais je ne le referai pas voilà c'était vraiment normalement c'était le mariage de merde quoi tout simplement j'ai eu mon château j'ai eu ma robe de princesse j'ai eu ma déco que je voulais voilà c'était et nos familles ce qui nous en est sorti famille amis on était les premiers à se marier dans la famille et on nous a dit c'est simple vous avez mis la barre très haut on va avoir du mal à faire mieux donc je pense que ça résume très bien le mariage après si vous n'aviez pas choisi ce thème pour votre mariage donc noir blanc et rouge qu'auriez vous choisi bah rien d'autre c'est ça c'était celui qu'on voulait du moment je vous en fait je voulais du noir et du blanc et parce que voilà c'était ce côté classe simple pour les noirs et blanc et et bastien trouvait ça trop ternes et donc on y a inclus le rouge mais j'aurais pas mis d'autres couleurs parce que pour moi le rouge c'est ma couleur en fait j'en porte pas forcément beaucoup mais c'est ma couleur préférée bébé 2 pour quand alors bébé 2 alors la base des bébé 2 on aurait dû déjà commencé les essais donc on s'était dit au début il ya trois quatre mois on s'était dit juste après le mariage et en fait tête reposée moi dans ma réflexion par rapport à mon boulot par rapport à moi mon envie et et mon bien-être on va dire j'avais pas envie de le faire tout de suite voilà j'avais aussi envie de profiter voilà de mademoiselle qui est là que je trouvais encore un peu petite au niveau du mariage donc on a décalé tout simplement jusqu'à en fait une obligation non c'est pas une obligation mais par un quelque chose que je veux absolument faire avec mon boulot c'est à dire mon séjour ski qui a lieu la dernière semaine du vacances de février donc on démarrera après mon retour du séjour de ski voilà donc si si t'auras un petit frère ou une petite soeur après donc voilà dans l'alentour de mars avril 2015 on lance les essais de bébé 2 et comme on se dit faut pas qu'on l'appelle comme ça parce que ça va pas le faire alors donc pour le prénom de katel vous étiez tous les deux d'accord alors oui on était tous les deux d'accord en fait comme j'ai pu l'expliquer sur mon blog blog il y a bien longtemps moi le prénom katel en fait en fait j'étais quand on a su que c'était une fille j'étais déçue pourquoi je vous explique ne me lancez pas la pierre tout de suite tout simplement parce que j'étais persuadé d'attendre un garçon et quand tu es persuadé de quelque chose que tu as déjà le prénom que tu as déjà tout imaginé qu'on te dise non c'est pas ça c'est dur c'est très dur donc j'ai mis bon j'ai pas mis longtemps à accepter que j'attends une petite fille que voilà j'en étais très très contente également ça fait pas de soucis ce que j'ai mis longtemps c'est à trouver le prénom alors non c'est pas de trouver c'était de me faire au prénom vous allez me prendre pour une dingue en fait katel c'est un coup de coeur mon chéri je vous explique comment c'était passé j'étais sur mon application téléphone à regarder les prénoms et moi je voulais absolument que ça commence par e ou par k mes initiales et en fait un moment je dis je sors comme ça à haute voix parce qu'il m'a interpellé le prénom katel bastien était à côté de moi et là il a fait c'est celui là et je l'ai regardé je fais t'es sûr ah ouais moi j'adore donc on a continué j'ai continué à regarder etc mais pour lui ce prénom là était resté dans sa tête moi j'ai mis c'est simple vous savez me prendre comme dingue avec ce prénom mais c'est simple ma fille était née j'ai mis un mois à m'y faire au moins c'est simple au début ma fille je ne l'appelais pas katel je disais kat tout simplement tout d'ailleurs je l'appelle toujours kat maintenant j'ai plus du tout de soucis avec ce prénom en fait le prénom je le trouvais dur dans le kat maintenant je m'y suis fait je ne le trouve plus dur et voilà il n'y a pas de soucis mais c'est vrai que j'ai mis du temps à m'y faire donc c'est plus un choix de mon chéri que c'est voilà que le mien mais après pour prénom de fille j'avais pas d'idée alors forcément oui ah c'est bon reviens et pour un garçon ça aurait été quoi et ben j'avais en tête Aaron comme prénom voilà c'était c'était le bon prénom que je voulais par contre je ne me donnerais pas au deuxième si c'est un garçon pourquoi parce que en fait c'est le prénom d'année du moins j'en ai rien que sur l'instagram j'en suis énormément des bébés qui s'appellent Aaron etc ce qui fait qu'au final même si ce prénom je l'aime je l'adore je voilà je ne je ne j'appellerais pas mon deuxième Aaron voilà tout simplement quel métier fais-tu et ton mari alors quel métier je fais je fais de l'animation je suis animatrice jeunesse c'est à dire je travaille dans une maison de jeunes dans une maison tu vas pas passer ton temps à monter à décembre si donc je travaille dans une maison de quartier non c'est pas une maison de quartier parce qu'on on veut pas avoir ce stade du moins on veut pas que nos les habitants de nos communes imaginent ça donc tout simplement on est une structure jeunesse qui accueille les jeunes pendant les vacances scolaires pour monter des projets donc on fait des projets on fait du cinéma on fait de la photo on fait du théâtre voilà on fait plein de choses comme ça avec mon collègue et on fait également à l'année je suis sur le midi sur le collège où on leur propose des activités également et l'après midi on est sur la structure pour préparer tout ça pour accueillir les jeunes pour les plus grands euh qu'a-t-elle ton placard pour accueillir qu'a-t-elle non pour accueillir les plus grands euh 1625 par exemple avec qui on fait d'autres projets voilà en gros et mon mari mon mari il est web développeur il crée des sites e-commerce voilà et il est à son compte quelle animation a-t-il eu lors de votre mariage ? alors là je vais un peu excuser la question parce que je vais en parler sur le blog euh donc si la vidéo l'article est pas en ligne au moment de la vidéo bah je pourrais attendre un petit peu mais bah c'est très bien de vous en parler dans un article euh donc je le ferai à ce moment là tu fais la question avec moi ? donc voilà donc pour les animations au mariage vous aurez tout ça dans un article dans un article vidéo tu n'as pas eu peur que ton mariage ne plaise pas à tes invités euh non tout simplement parce que c'était toi qui me plaisait à moi c'était le principal les autres je m'en fous c'est pas eux notre mariage c'est une très grosse majorité c'est nous qui avons tout payé euh donc c'était euh mon mariage c'était à moi de faire les choses euh c'était ce que je voulais et euh et c'était tout j'étais un peu chiant en fait je voulais un truc mais euh voilà mon mariage non j'ai un peu eu peur euh qu'il ne plaise pas à mes invités parce qu'il nous a ressemblé du moins je pense hein dans ce qu'on a eu comme autour elle est en train de bouffer ses pompes c'est pas possible voilà donc non je n'ai pas eu peur de ça j'ai surtout eu peur qu'il ne me plaise pas à moi en fait pourquoi ne fais-tu pas des articles alors tiens la question que je vous avais pour me pourquoi ne fais-tu pas des articles plus que ceux que tu fais alors déjà j'en fais quasiment un par par jour presque donc en faire plus ça va être compliqué euh il y a beaucoup de tenues mais moins d'autres alors il y a un baby look par semaine je présente la little cigogne une fois par mois moi de temps en temps je fais un baby look je vais en faire un par mois et encore euh je pense pas faire énormément tant d'articles que ça de tenues je pense que si cette personne euh qui m'a laissé cette voilà cette euh pense ça c'est qu'elle n'a pas regardé mon blog récemment euh la question je crois qu'elle date de de à peu près du moment de mon mariage et je m'étais amusée à regarder euh sur 20 articles sur les 20 derniers jours il y avait 4 articles tenus donc euh voilà et donc elle me met après du coup ton père ton bloc perd de sa popularité je trouve bah regarde mes stats en ce moment je pense pas que mon père mon bloc perd de popularité ou là je m'inquiéterai je me remettrai vraiment en question mais et encore parce que le bloc je le fais pour moi donc c'est même pas dit ah ouais t'as chopé ton doudou euh c'est pas dit que je remette en voilà mais euh mais non je pense pas faire mon moins tout plus de tenus trop de tenus dites le moins mais j'ai pas l'impression là alors je te découvre donc plein de questions travailles-tu si oui en quoi j'ai déjà répondu combien d'années avec mon mari alors avec mon mari ça fera bah le 21 septembre ça fera 3 ans et demi qu'on est ensemble propriétaire ou locataire on est locataire on espère être propriétaire courant 2015 on va s'y bouger un peu deuxième enfant dans combien de temps bah comme je vous ai dit dans bah ça sera pour 2015 combien d'enfants en tout alors déjà 2 et on verra après euh j'habite dans quelle ville alors là je vais être un peu plus vague j'habite dans le 91 euh Sud-Essone c'est à dire Evry Evry Etampe Arpajon voilà je suis dans ce point là vers Arpajon tu es créative euh je me retrouve pas très créative je je il me faut des modèles je pense pas être très créative ah d'accord tu veux venir donner un putain elle était chopée sa tétine et son doudou quoi tu vas faire câlin allez voilà tu l'as pas resté je te connais voilà t'es reparti déjà voilà euh donc non je pense pas être très créative coucou Emma tu as déjà eu une frange ça te dirait trop bien alors une frange oui j'en ai déjà eu petite sauf que ma mère m'a traumatisé avec ma frange c'est à dire que un jour elle m'a coupé la frange sauf qu'elle s'était loupée c'est à dire qu'elle m'avait fait une frange en diagonale et après pour la rectifier elle était refaine droit c'est à dire que j'avais ça voilà ça de frange euh donc c'est traumatisant le coup de sa frange je vous le dis franchement donc euh non j'ai depuis j'ai jamais eu réellement de frange depuis j'ai euh voilà comme j'ai l'âge j'ai la mèche sur le côté comment as-tu rencontré ton chéri alors ça je pense que vous vous y attendez pas du tout vous j'en sais rien ou alors ça va peut-être pas vous étonner mais euh avec mon chéri on s'est rencontré sur le net et plus précisément sur le site mythique et oui nous sommes un un couple mythique euh ouais 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 on s'est rencontré euh on a discuté via via mythique et euh puis très rapidement MSN euh puis très rapidement euh via visu et on a été très rapidement ensemble voilà c'est simple en 3 à 4 jours je crois tout comme ça voilà tout comme ça voilà donc on est un couple mythique après ce charmant mariage un voyage de neufs est-il prévu alors oui quand aucune idée simplement pourquoi c'est que moi mes horaires mes vacances sont imposées au boulot c'est à dire que j'ai 4 semaines en août et j'ai 2 semaines à Noël euh donc Noël c'est compliqué de partir euh donc on va voir il faut que je me démerde avec le boulot soit ça avoir d'autres vacances et là c'est très 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 voilà donc c'est une très grosse contrainte euh pourquoi avoir choisi le prénom Kattel quelle est sa signification pour vous alors le prénom Kattel comme je vous l'expliquais un peu avant euh pourquoi on l'a choisi parce qu'il lui plaisait mon chéri surtout il n'a pas de signification particulière on voulait juste un prénom un peu original euh qu'on n'entendait pas partout ce que je pense qu'on a fait euh sachant qu'en France actuellement il doit y avoir 1500 Kattel euh écrit dans toutes les écritures possibles donc euh dans sa façon d'écrire à elle il doit y avoir un 200 un peu comme ça donc la signification euh moi j'en ai pas particulière je sais tout simplement que Kattel ça signifie je sais plus oh merde j'avais regardé je me rappelle plus bon bah si vous savez regardez il n'y a pas de signification particulière c'est juste que je voulais que ça commence par un K ou un E par rapport à mes initiats hop alors tu feras une vidéo tu nous le montres tu me fais visiter ta maison alors j'ai déjà une vidéo home tour je vous mettrai le lien en barre d'infos on peut voir qu'il y a peut-être sur la vidéo bah je pense que vous la voyez bien depuis tout à l'heure j'espère que vous m'entendez punaise vous voudriez d'autres enfants après bon j'ai déjà répondu si oui quand j'ai déjà dit et les prénoms on les dira pas j'ai déjà moi une idée bah pour un garçon et c'est pas Aaron mais fille j'ai pas d'idée mais ça ça vous étonne pas j'avais pas d'idée pour elle mais non de toute façon les prénoms je pense qu'on les proches seront au courant mais pas de reste voilà ça vous aurait la surprise je serai enceinte etc comment vois-tu l'avenir alors je suis quelqu'un qui j'aime pas pour aller voir loin c'est simple je suis quelqu'un qui vit assez aujourd'hui mais bon pas sur certains points dans la stabilité boulot argent il en faut pour vivre comme on le souhaite argent maison etc voilà mais sinon l'avenir en lui-même j'aime pas l'imaginer j'aime pas c'est je le laisserai je laisse voir comment ça vient tout simplement j'espère le voir avec un deuxième bout de chou rapidement avec mon homme tout simplement dans une maison à nous et après toujours avec mon boulot que j'aime et voilà combien de temps on a mis pour concevoir qu'a-t-elle qui a fait le premier pas comment réagir vos familles à l'annonce de de ta grossesse alors combien de temps on a mis à avoir qu'a-t-elle on a mis très peu de temps c'est à dire que je crois que c'était aux alentours du 18 août donc 2012 j'ai deux j'ai en fait ça faisait quelques temps qu'on en parlait non quelques temps ça va vous avez deviné ça fait trois ans et demi qu'on est ensemble qu'a-t-elle déjà un an bientôt voilà bientôt 14-15 mois donc bon en calculant vous voyez que ça faisait à peine deux ans qu'on allait donc en fait ça faisait le dernier qu'on était ensemble on parlait déjà bébé donc on s'est installé au bout de neuf mois donc au bout d'un an on parlait déjà bébé et je suis en train de mettre son manche sur la tête donc c'est surtout moi qui ai fait le premier pas alors comment j'ai fait pour lui demander alors les filles ils adorent du moins ils adorent moi lui a adoré c'est simple j'ai acheté vous savez les panneaux attention bébé à bord donc j'avais le soir quand on a été se coucher c'était le soir où je devais redémarrer ma pilule je suis allée devant lui avec ma plaquette de pilule dans une main le bébé à bord dans l'autre main en lui disant voilà qu'est-ce que tu choisis bon oui j'avoue je l'ai peut-être un peu mis beaucoup tôt sous la gorge mais il a adoré et comme il me disait je peux pas te dire non parce que c'est tellement mignon que si je peux pas te dire non voilà donc c'est moi et surtout moi qui ai fait le premier pas là-dessus après combien de temps on a mis donc comme je vous disais j'ai fait ça en tour si ça devait être 18 mars et oui il était en train de tomber avec Doudou donc 18 août je suis tombée enceinte pas le premier mois d'arrêt mais le deuxième mois c'est-à-dire je tombais en sorte en tour du 17 septembre voilà donc à moi qu'est-ce qu'il y a mon coeur tu veux mais elle est où tétine va chercher ta tétine comment on réagit nos familles à l'annonce de la grossesse bah très bien en fait un peu surprise pour certaines parce qu'ils n'étaient pas au courant du moins moi ma sœur était au courant on essayait ma maman s'en doutait mais du coup ils ne le savaient pas mais ils étaient très très contents très ravis pas plus surpris que ça de ça de quelle origine est le prénom de ma fille alors il est breton qu'a-t-elle c'est breton voilà c'est Catherine en breton en fait si tu gagnais l'auto tu ferais quoi oh ça c'est la question j'en sais rien ce que je ferais déjà je ferais une baraque je ferais en sorte de mettre ma fille et mes futurs enfants à l'abri de tout besoin je placerais en fait je pense que il faut placer je placerais après en se faisant plaisir je n'arrêterais pas de travailler ça c'est certain parce que pour moi mon boulot c'est un une échappatoire ouais c'est ma bouée d'oxygène en fait j'en ai besoin si je n'avais pas mon boulot je pense que je non tu touches pas à la caméra non qu'a-t-elle non non tiens bien voilà je disais mon boulot c'est ma bouée d'oxygène j'ai besoin de ça en fait c'est ma soupa pour 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 continuer à être simple le meilleur souvenir de ton mariage une anecdote drôle de ce jour alors mon meilleur souvenir il va y avoir plusieurs alors le mariage en lui-même est un un putain de souvenir alors on va dire quand mon chéri m'a vu voilà c'est bon je voyais qu'il était tout ému tout fier qui non arrête de toucher excusez-moi m'appuie sur mon coeur mon meilleur souvenir donc déjà mon chéri m'a découvert après ah oui un autre que j'ai adoré en fait je vous racontais la journée c'est quand mes témoins Maya et ma tante m'ont découvert en fait pour celles qui ont vu l'article ma préparation à la fin de je me suis habillée dans une pièce à part par ma coiffeuse et après je suis sortie de la pièce et en fait Charlotte donc ma témoin elle avait elle avait jamais elle avait jamais voulu voir ma robe en fait ma robe ma coiffure elle a jamais rien voulu voir et en fait ce moment quand je suis sortie je vais en pleurer quand même quand je suis sortie de la pièce et de la voir aussi elle est venue de la voir aussi voilà elle était en pleurs et si elle est venue aussi touchée bah ça m'a fait vraiment plaisir et c'était juste génial quoi voilà celui-là un autre moment mon entrée à l'église au bras de mon grand-père puis mon papa voilà la puce qui nous a amené les alliances les photos de couple petite séance qu'on a fait avec Cès après pendant le ving d'honneur où en fait on a trouvé un coin où c'est juste trop beau et au final où c'est clipsé et on a essayé de faire des photos d'ailleurs nous ont attendu qu'on ne les ving d'honneur pas au final la soirée non pas tout une anecdote drôle il y en a une que je ne vous raconterai pas voilà je pense que quelques personnes vont écouter surtout mon mec les fourrir dans les chiottes avec ma robe avec ma soeur avec avec ma thé on a bien rigolé c'est une galère les filles c'est une galère et combien de litres de larmes lors de ton mariage bah pas tant que ça en fait parce que quand vous êtes maquillé par une professionnelle les filles je vous le dis franchement vous faites gaffe à votre maquillage parce que quand vous vous dites quand même il faut que tu tiennes toute la journée en étant potable parce qu'il y a beaucoup de photos donc tu te retiens fort t'es dur tu respires beaucoup mais tu évites de trop pleurer j'ai du alors j'ai eu envie de pleurer plein de fois les larmes ont touré un petit peu elle m'a sorti quand mes témoins m'ont vue et quand je suis arrivée qu'est-ce qu'il y a bébé et quand je suis arrivée sur la mairie dans la voiture je les ai allés voir tous arriver le gros coup de pression et là j'ai commencé à vouloir avoir envie de pleurer et au final non je me suis retenue et en fait moi j'ai pas énormément pleuré ça a été il y en a d'autres qui ont beaucoup pleuré ce jour là hein Charlotte hein Clélia hein Coco ma maman aussi ouais beaucoup pleuré voilà je vais profiter de cette vidéo pour vous parler d'un truc c'est avec quelques temps que j'ai envie de faire des vidéos pas forcément beauté ou quoi que ça j'aurais envie de faire des vidéos tout simplement pour faire un complément avec mon blog parce que mon blog oui c'est un blog maman c'est un blog où je raconte mon quotidien je me raconte moi je raconte ma fille je raconte ma vie donc autant racontant voilà je raconte une autre chose ouais mon coeur donc voilà j'avais envie de faire des vidéos donc la chaîne youtube habituellement où je mets ces vidéos là va prendre un peu plus de place on va dire donc je vais essayer une fois par semaine de faire une vidéo sur quoi exactement j'ai quelques idées mais pas complètement donc voilà ça sera des vidéos toujours sur cette idée de maman ma vie de maman sur avec ma fille voilà peut-être aussi des vidéos femmes attends attends tiens je te le redonne je te le redonne non non tu es portable tu ne prends pas tiens regarde tiens voilà donc je pensais la première que je pensais faire je pense que je la tournerai demain après-midi pour rapport à ce bon là je ne vais pas refaire une c'est juste pas possible avec la petite ce sera des vidéos favoris maman bébé donc mes favoris de l'été vous savez c'est des articles que je faisais en photo sur le blog j'ai envie de les faire en vidéo parce que je peux plus facilement j'arriverais plus facilement à vous expliquer certains trucs voilà donc la chaîne youtube va prendre un peu de place sachant que ce sera des vidéos je ne mettrai pas forcément le lien sur mon blog je pense que je le mettrai sur la page Facebook du blog mais pas sur le blog dans l'univers voilà donc si ça vous tente vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour les voir les vidéos peut-être que ça ne vous intéresse pas vous ne vous abonnez pas c'est pas je peux en faire un drame clairement pas mais si ça ne marche pas je suis prête pour moi voilà donc je vous fais des gros bisous pour info plein de petites surprises arrivent prochainement sur le blog j'ai encore plein de choses à vous montrer plein de choses à vous raconter rien que sur le mariage j'ai encore quelques articles à faire voilà donc plein de trucs à arriver sur mon blog plein de surprises bon j'essaie de vous faire plein de choses j'en ai quelques unes déjà et je vais essayer d'en avoir d'autres voilà donc on qu'est-ce que tu viens faire un bisou tu viens et alors maman on va faire on va dire au revoir on dit au revoir au revoir je sais pas ouais on va faire au revoir au revoir bisous voilà je vous fais des bisous je vous fais des bisous